Entre le 3 et le 9 du mois de juillet de cette bienheureuse année sainte 2000 où le pape est content, je me suis mis à cause de mille déboires provoquées par la recherche d'argent comme d'habes, d'argent pour un film, pour un film, pour ce film cette fois-ci. L'argent qui me permette d'aller en terre brésilienne faire un portrait semblable à ceux des maîtres du passé et que ces maîtres me tiennent la caméra et les oreilles et que l'ange, l'ange aussi, que lui me tienne pour qu'à l'image, un son, un dit, un non-dit, je puisse aller faire de la grande dame un portrait véritable. À cause de ces déboires, chaque matin à 5h du matin, je me suis remis à écrire des verres. On se revitera maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Les premiers jours de juillet, j'écris donc ce poème qui, au nom de Bétania, il se nomme en fait le chant Bétania, vous pourrez le trouver dans les bonnes librairies, il passe ce poème dans un crible, notre curieuse relation à nous tous avec l'exil et celle bien différente de mes amis brésiliens. Et qui, le poème, par un chemin fébrile, exaltant, mystérieux, au nom de Bétania, ouvrit les digues au torrent du film qui s'y commence. Nanna Vasconcellos, Gilbert Fugier. Merci. Bonsoir. Bienvenue au Théâtre de la Cité. Nous aurons ici, pour vous, pour nous, pour vous, pour la musique, pour tous, la grande dame de la musique du Brésil, Maria Bétania. Pour me convaincre encore de l'existence du monde, qu'il y a monde, Paris et Buenos Aires hier, et Santo Amaro à Bahia, en Brésil, et Rio, Rio, où la grande dame m'attend pour que je lui peigne le portrait. Pour me convaincre encore qu'il y a l'art et les chants et les églises baroques du Nord-Est, qu'il y a le petit chanteur ici et l'écriture cinématographe, je m'essaye à taquiner la muse palabrière, j'écris une lettre modeste d'amour fou, une lettre chantée à Maria Bétania. Parmi tes quelques 377 chapeaux, il a fallu choisir juste celui-ci, cette ruine glorieuse de la Sicile. Et ce n'est pas que le chapeau est rétréci, c'est que ta tête mouilleuse. Maria Bétania, tu n'as pas besoin de venir à Rio de Janeiro pour la trouver. Maria Bétania, tu la retrouves quand tu veux, dans n'importe quel coin de l'univers, dans n'importe quel stade multiforme de par notre petit monde, dans n'importe quelle salle exquise de concert où elle vient s'offrir en voix, la grande dame, la prêtresse majeure. Maria Bétania. Maria Bétania. De nuit, dans la mât Dans la scurité, la nuit exale Je vous Sous-titrage ST' 501 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 J'étais un peu sans entendre, mais c'est un peur qui m'attrait aussi. Et quand je l'ai vu, que je suis arrivé près d'elle, c'était immédiat une adoration. J'ai senti tellement de bonheur dans l'esprit, une énergie tão superior. C'était la lumière. Et je n'ai jamais eu m'affastei. A partir de ces jours, comme je vivais jusqu'ici, je n'ai pas encore rencontré. Et pour toujours dans ma vie, je suis allé à cette maison. C'est une maison très forte. C'est une maison de force et de lumière. C'est une maison de l'esprit de l'esprit. En attendant la prochaine élue, une nouvelle maille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les maîtres des capoeiras de l'huisse, mon chef-hop, durant son adolescence. Le temps s'arrange, mais Bétagne craint le froid. La voie, elle, la voie, la troisième personne. Il faut protéger la voie. Sur ce bateau, qui est son bateau, on devait longer la côte pour que Bétagne nous montre son Salvador de Bahia. Mais nous craignons pour la voie, le vent du large. Et alors, elle te prête le bateau et de sa fenêtre, tu la vois. Avec sa petite caméra, elle est en train de te filmer. Vous êtes sur le bateau. Vous verrez le fort et longerez la côte de la baie de tous les saints. Mais le bateau sera vide de Bétagne. Le bateau se veut bateau fantôme et tient à regarder tout seul. La voie, elle, la voie. La voie, elle, la voie. Nous, par exemple, c'était un show de Bossa Nova. La formation de Gilles, de Caetano, tout le monde était Bossa Nova. Et je suis canté, cada un faisait deux solos. Et je suis en train de faire deux chans de Noël. Que n'a rien à faire avec Bossa Nova, c'était une tradition de Samba de Galilose. Et je suis là, il y a une chose, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. C'est un peu pour une fonction, pour qu'il y a un peu plus d'interpretaillé. Ce n'est pas le cas de Bossa Nova. A interpretação, na Bossa Nova, c'est la anti-interpretação, c'est la anti-dramatisation. Et je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. 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 Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas, 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 je n'aime pas. Il a dit la phrase plus maravillante, « Vous allez, si vous êtes heureux, vous êtes responsable, et si vous êtes heureux, je suis le culpé. » Nobre, non est? Après la opinion, pour être un sucesso très grand, c'est évident que la critique a été très reverente, c'est très éugueuse, le respecte et tout. Et tout ce que je voulais faire après la opinion, et moi-même, normalement, c'est comme ça, je me sentais que je me disais que je me soubriais comme ça. Je me disais que j'ai pris un avion pour la Bahie, je me disais que l'amour que m'a é une illusion, une illusion que je me disais. J'ai fait un téléphone pour Guilherme Araújo, un chef de Rio de Janeiro. Il me disait que je ne veux faire un show dans une boîte, C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Musique Fiquei louca por umas ruas dentro do Ipanema e fiquei muito emocionada de ver assim, ruas imensas arborizadas com amendoeiras, tinha um perfume, eu ficava namorando aqui, apaixonada, me apaixonei loucamente pelo rio, morava num hotel, já tinha coragem de morar sozinha num hotel, no hotel Vermon, em Ipanema. Fui a Bahia com ela, com o diretor da peça, que é Augusto Boal, eu convenci meu pai, eu vou apresentar o Boal, o senhor vai aprovar que a Betânia fique, da agora por diante em São Paulo, sob a responsabilidade do Boal, porque é uma pessoa de grande confiança e eu não quero mais, não vou ficar acompanhando Betânia sempre. E meu pai gostou de Boal, de fato, sentiu confiança e então a Betânia ficou mais independente de minha tutela. O presente que eu cantei pra ela de cabuzinho rosa justou, chegou, 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 afinal que o dia dela chegou. Adorava-se, esperava anoitecer e descer de andar na cidade. E aí eu ia pros shows, eu ia pras boates, eu ia todas as noites para o boate. Eu era farrista, eu dançava, eu cantava, eu via show, eu ia andar na praia até as 11 horas da manhã. Foi muito bacana, eu vivi muito à noite, tanto aqui como na Bahia, eu ia muito para as boates consideradas assim, de moças não muito religiosas, vamos dizer. Isso eu amava, eu vivi muito bem essa cidade, tenho ela inteirinha. A Betânia já tinha virado uma estrela nacional por causa do estouro que foi o Carcará e do sucesso que ela fez na opinião. E nós éramos desconhecidos, mas o Boal quis fazer um espetáculo com o grupo todo, com os baianos. Perto do fim de 66, aí eu vim para o Rio, talvez viver das canções, né? Mas nesse período justamente é que eu começo, tanto eu quanto o Gil, eu começo a sentir que todo aquele pensamento que a gente tinha a respeito da Bossa Nova e do papel da Bossa Nova na história da música brasileira, em relação à tradição, tinha uma visão crítica que não correspondia ao que... a visão crítica que os nossos companheiros de geração tinham à disposição. E isso foi pendendo para o que veio a se chamar do localismo. Quando eu vim para aqui em 66, é aquele ambiente de pós-Bossa Nova, todo mundo fazendo harmonias boas, e as letras meio engajadas de esquerda, meio poéticas, achávamos que era um pouco ingênuo em relação ao que significava o próprio fato de você estar produzindo cultura de massas para as massas. E além do mais, nós estávamos sob uma ditadura militar muito violenta. E a gente achava que a canção, bem pensante, bem acabada, politicamente correta, era um pouco conformista, era um pouco defensivo, era nacionalista, enfim, era um pouco impermeável à brutalidade da vida. Nós queríamos fazer uma música que apresentasse justamente o reconhecimento dessa brutalidade. O tropicalismo nasceu dessa vontade e representou realmente essa vontade. Cantei várias canções e canto várias canções da Bossa Nova e adoro cantar, do meu jeito, assim. Mas sempre soube que a minha voz, o meu jeito de cantar não estava muito enquadrado ali no estilão dos compositores da Bossa Nova. Não. Eu gostava de canções mais, enredos mais cotidianos, da cidade do Rio de Janeiro, da boemia. Do mesmo modo que adorava a Bossa Nova, adorava o tropicalismo. Cantei inúmeras canções, canções belíssimas. Lancei canções do tropicalismo, mas separado do meu jeitinho aqui, como sempre. Porque meu barato é teatro, meu barato é a dramaturgia com a música. Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto eu queria dizer Vem, eu só sei dizer Vem, nem que seja só Para dizer adeus Vem, nem que seja só Vem, nem que seja só Vem, nem que seja só Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est-à-dire que cette chanson a été faite pour elle, j'ai écrit une musique pour elle, j'ai imaginé elle cantant. Mais que quand elle a cantant, ce n'est pas comme je imaginais, c'est autre chose. C'est une récréation. J'ai lu beaucoup d'ici quand j'ai écrit une musique. J'ai fait beaucoup de succès, un œil aux yeux, une chanson de l'amour, une chanson de l'amour, une chanson de l'amour abandonnée, une chanson un peu désespérée. Je l'ai écrit pensé en elle, je l'ai envoyé pour elle. J'ai imaginé que elle cantait bien, elle a cantant bien, mais elle a cantant de l'une façon que je ne l'ai imaginé quand je l'ai écrit. Je me rappelle exactement que j'avais dans la salle avec des personnes, et j'avais une cassette avec une lettre, et j'ai corris pour mon quartier pour l'ouvrir. Et c'est la heure que je l'ai plus adoré quand j'ai une chanson de l'amour, pour moi. Et c'est de Chico, c'est une expectative, c'est un moment excellent dans ma vie. Et j'ai corris, je me rappelle que c'était l'œil aux yeux, et quand j'ai lié, je ne l'ai pas pensé, c'est incroyable. Mais vous ne l'avez pas pensé, je ne l'ai pas pensé, je ne l'ai pas pensé. Je l'ai aimé. 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 C'est la première fois que je suis entré dans la Parade de Sucesso, en Rádio AM, c'est la cançon du Chico. Je l'ai aimé. 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 Sous-titrage MFP. 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 Samba em reto da Mangueira na tela, o Brasil cantando verde e rosa, agora. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Quand elle étudait, ils n'aura pas à voix. Car la voix était très grave. Oui. J'ai eu hâte de me faire ça, j'ai une grande femme, une grande professeure de voix au Brésil, s'il m'a dit, « ne laisse jamais quelqu'un l'enfinir rien. Usez sa voix, aprenda juste à respirer. Caetano na Mangueira, eu no Anassazeiro, mais on cantait le temps. C'est parti. C'est parti ! 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 C'est parti !